Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc avec toujours mon GSM en direct de ma chambre. On est samedi 21, je ne sais même plus comment on vit. Donc c'est Arienne programmée pour lundi prochain. Hier en regardant Koh Lanta, je me suis dit, waouh, c'est l'avant-dernier Koh Lanta qu'on regarde en étant rien qu'à nous deux. Donc c'est un peu bizarre. La semaine prochaine, j'ai vraiment plein de rendez-vous. J'ai la sage-femme lundi, ma gynécologue, mardi, l'ostéopathe, pour essayer de faire retourner la petite. Mercredi, l'anesthésiste, jeudi. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me posent la question de l'acupuncture aussi. Mais je suis trop avancée dans ma grossesse. Je suis à 38 semaines demain et apparemment c'est beaucoup trop tard pour commencer l'acupuncture. Donc voilà, pourquoi je ne fais pas d'acupuncture ? Parce que vous étiez plusieurs à me poser la question. Je vais me rafraîchir un tout petit peu la façade. Je vais juste mettre un peu de fond de teint, un peu de blush et peut-être un peu de mascara et encore. C'est juste pour dire d'être présentable pour quand mon mari rentre tout simplement. Parce que je me suis lavé les cheveux hier, je ne les ai pas lissés, je les ai laissés séchés naturellement. Et ça, je refais du bien. J'ai fait le shampoing au datier du désert. J'avais reçu de la part d'Octoly de chez Chlorane. Et mes cheveux sont bien, c'est juste que je n'ai pas fait de brushing, rien du tout. Donc, bon, voilà. Et je vous avais montré, j'ai reçu le fond de teint de chez MAC, le Studio Fix en teinte NW20. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas du tout s'il est de la bonne couleur. Bon, on va essayer. Et le petit blush de chez MAC. Celui-ci, c'est le Sweet For Me Sweet. Et bon, il est vraiment très joli. Là, vous le voyez évidemment hyper hyper foncé. Mais il n'est pas clair. Il n'est vraiment pas clair du tout. Je trouve que c'est en train, bois de rose avec des sous-tons, vraiment doré. Il a du doré à l'intérieur. Il est vraiment, il est vraiment très, très bon. Donc, on va essayer. Vous avez demandé aussi, j'en profite pour vous répondre maintenant. Je vous avais aussi demandé de me poser quelques questions sur Instagram et sur Snapchat. Donc, je vais répondre ici comme ça c'est fait. En bas, j'utilise toujours mon hydratant ici de chez Clinique qui ne diminue pas beaucoup, beaucoup. Enfin, moins que ce qui devrait parce qu'évidemment, je ne pense plus du tout à le mettre. Donc, voilà. Et je le mets même le soir. Parfois. Donc, bon. Donc, je vais prendre mon fond de teint. Donc, vous êtes beaucoup à me demander. Et pourtant, je suis sûre que j'y ai répondu au moins 15 fois. Ce qui est chiant avec ce fond de teint, par contre, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Donc, je me demande si on ne s'est pas acheté une pipette. Donc, du coup, voilà. Le bodybender a tout absorbé et je ne sais pas si j'en ai mis assez ou pas. C'est chiant, ça. Comment on fait pour faire sortir le produit ? Tu m'expliques ? Comment on fait pour faire sortir le produit ? Sans déconner. C'est hyper chiant, quoi. Ça, c'est vraiment le truc. Il faut absolument que j'aille acheter une pipette s'il y a une pipette dispo en magasin parce que je ne vais pas faire ça à chaque fois. Je vous le dis. Donc, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à me demander si je vais montrer Jeanne. Et à chaque fois, je réponds. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Je vous le dis. Sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Snapchat, Instagram, tout ça. Vous aurez des photos, des posts et tout. Sans souci. Maintenant, YouTube, je ne pense pas parce que déjà, je ne ferai pas des vidéos tout de suite à mon avis. Surtout, si j'ai une césarienne, je serais peut-être fatiguée. J'aurais peut-être mal. Donc, la couleur, elle est trop foncée. Beaucoup, beaucoup trop foncée. Hop. On va essayer d'estomper un peu tout ça, mais... Je suis blanche. Quelle avérique ou quoi ? Parce que la couleur, bon... Elle n'est pas hyper foncée de base, je trouve. Voilà. Je vais aller voir un petit peu la lumière du jour parce que là, c'est un peu compliqué mais je le trouve foncée. Et un peu trop orangée pour moi. Je devrais peut-être partir dans les teintes NC et pas NW. NW, il me semble que c'est dans les teintes orangées. Est-ce que je ne serais pas mieux d'aller dans les teintes rosées ? Je ne sais pas. En fait, j'ai vraiment une peau entre les deux. Moi, je trouvais elle n'est ni jaune, ni rose. Alors, comment on fait ? C'est tout juste. J'ai été voir la lumière du jour. C'est tout juste. Bon, je ne pourrais pas le porter en plein hiver. Mais c'est tout juste. Franchement, ça passe encore. Par contre, gros point négatif de ce fond de teint, en tout cas sur moi, c'est qu'il me marque toutes mes ridules en dessous des yeux. Oui, franchement, ça, ce n'est pas cool. Il me marque un peu mes ridules, quoi. Tant pis. Ce n'est pas très, très grave. Mais c'est dommage. C'est dommage. Mais bon. À choisir, franchement, je préfère mon Clinique. Celui-ci, c'est le teint de soie et fait pour nu de chez Clinique. Je préfère le Clinique que celui de chez MAC. Mais bon, après, chacun sa peau, chacun... Et à mon avis, il y a certains mois où je préférais celui de chez MAC. Et il y a des mois où je préfère aucun fond de teint. Ça dépend de la peau, ça dépend de tout. Ça dépend des hormones, ça dépend de... Donc, voilà. Donc, montrer la petite ou pas. Réseaux sociaux, oui. YouTube, je ne pense pas. Au début, en tout cas. Les vidéos, à mon avis, je ne sais même pas s'il y en aura beaucoup au début parce que, honnêtement, ce sera tellement compliqué, je pense, au début, de trouver ses marques, etc. Donc, on verra bien comment on le sent. Et puis, il faut voir aussi avec le papa. Donc, on verra. Mais vous êtes tellement posé la question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit sur Snapchat, Instagram, sous mes vidéos. Vous êtes plein. Et à chaque fois, je réponds. Et à chaque fois, on me repose la question. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je réponds encore une fois ici. Donc, oui, je la montrerai à moitié. Sur les réseaux, oui. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Instagram. Ce n'est pas encore fait. Tout est toujours en barre d'infos. Et sur YouTube, on verra après. On verra. Je n'en suis pas encore là. Donc, voilà. La semaine prochaine, gros, gros, gros rendez-vous. Enfin, gros, non, mais beaucoup. Donc, voilà. J'espère que l'ostéopathe pourra peut-être déclencher quelque chose qui fait que la petite se bloque. Ou je ne sais pas. En même temps, elle est tellement petite et mince. Encore mardi, elle ne faisait que 2,1 kg. Donc, ici, à mon avis, mardi, quand j'irai chez la gynéco, elle fera 2,2 kg. 2,2 kg, 2,250 kg. Donc, bon. C'est toujours un petit mouchon. Donc, elle a encore bien de temps. Elle a encore bien de la place. Donc, je pense qu'elle prend vraiment son temps. Mais bon, il serait peut-être temps là qu'elle trouve le chemin de la sortie. Mais bon, on verra bien d'ici là comment ça va se passer. On m'a aussi demandé le plus beau moment de ma grossesse. Je dirais pour moi que c'est le 9 août, le jour où on a appris avec Simon que notre petite fille n'était pas malade. Ça, c'est vraiment le jour qu'on retiendra. Surtout que le 9 août, c'est aussi un jour très important pour moi. Donc, du coup, je ne risque pas d'oublier la date. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est le plus beau moment. Le plus beau moment de ma grossesse. Après, il y en a eu d'autres. Entre les moments plus difficiles, il y a eu d'autres moments joyeux. Le premier mouvement de la petite qu'on a ressenti. Voilà, il y a plein de choses merveilleuses. Mais je pense que ce qui nous a soulagés et qui a été le plus fantastique, vraiment, c'est ce moment-là. On a appris qu'elle allait bien. Je vais mettre sur mes sourcils. Je mets toujours le crayon sourcil rétractable de chez Sephora. Je l'adore. Il coûte 10 balles. Et je l'adore. Je l'ai en backup parce que, comme on dit sur Sephora, j'ai un Sephora à 40 minutes de chez moi. Donc, quand je monte au champ de l'ouvroil, j'ai Sephora et j'en reprends toujours un ou deux en backup. Comme ça, c'est fait. Par contre, ce que j'aimerais bien tester, c'est les nouveaux clics, je ne sais pas quoi, de chez NYX. Les rouges à lèvres mat en clics, là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils en lèvent vraiment pas mal. Mais je n'ai pas envie de commander sur le site. Et me taper Bruxelles pour aller dans une boutique NYX. C'est bon quoi. Surtout que là, honnêtement, je ne sais plus bouger. En plus, ce matin, je me suis faite mal. J'ai voulu sortir les PMC. Donc, les papiers métaux garçons. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Mais à mon avis, ça doit être pareil. J'ai voulu simplement mettre deux ou trois bouteilles dans le sac. Et le sac étant dehors, il n'avait plus cette nuit. Et j'ai une pierre bleue, si vous voulez, sur le seuil de ma porte. C'est une pierre bleue. Et j'étais en pantoufles. Et mes pantoufles ont glissé. Donc, je me suis rattrapée avec mes mains contre le mur. Donc, ça va. Je ne suis pas tombée, rien du tout. Mais le souci, c'est que mes jambes se sont écartées parce que j'ai glissé. Et donc, si vous voulez, j'ai très mal à l'aile. Comme si je m'étais un petit peu... Pas blessée, mais... Voilà, j'ai mal à l'aile. Comme si je m'étais un petit peu froissée en muscle. Donc, super. C'est génial. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je marche un petit peu moins bien que d'habitude. Mais bon, voilà. J'aimerais bien aussi, ça, refaire un live. Je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire avant la naissance de la petite. On verra bien. Alors, qu'est-ce que vous m'aviez posé d'autre comme question ? Oui, si je voulais plusieurs enfants, au début, j'en voulais deux. Donc, avant la petite, j'en voulais deux. Maintenant, avec la grossesse que j'ai eue, j'ai envie de vous dire, on va laisser passer celle-ci. Et puis, on verra. Parce que, oui, je n'ai pas envie d'un enfant unique, ça, c'est sûr. Mais j'ai très peur, en fait, que, bon, ici, la petite n'est pas malade. Elle a les deux gènes de son papa, donc les deux gènes de la mycoviscidose. Mais est-ce que le deuxième enfant, lui, ne sera pas atteint de la mycoviscidose ? Donc, voilà, j'aimerais, avant de concevoir d'avoir le deuxième enfant, j'aimerais qu'on voit un généticien, voilà, pour être sûr et pas de nouveau tomber dans ce cercle de pleurs, de tristesse, de, voilà, d'être sûr et pas devoir faire partir cet enfant qui serait peut-être malade, quoi. Ça, je ne veux pas. Donc, voilà. Je vais juste mettre un petit peu de mascara et ce sera tout. Je n'ai pas envie de me mettre de l'anti-cerne. Je vais peut-être juste poudrer un peu avec ma poudre de chez MAC, la Prep & Prime, hop, avec un petit kabuki. Mais je n'ai pas gardé les questions. Je ne sais plus ce qu'on m'avait demandé d'autres. Mais tout tourner autour de la grossesse et de Jeanne et je n'ai eu aucune autre question. Par contre, je tiens à vous dire quand même, parce que ça m'a fait rigoler, les personnes qui me posent des questions en m'appelant déjà par un autre prénom que mon prénom. Déjà, ça, je me dis, bon, c'est que tu ne regardes pas souvent mes vidéos ou que tu ne me connais pas. Bon, ça arrive de se tromper. Mais bon, je me dis, mince, un nom, totalement, rien à voir. Je me dis, bon, toi, je ne te réponds pas déjà. Je ne sais pas, ça me fait un peu bizarre. Et puis, des personnes qui me posent une question et puis qui, en dessous, me demandent de faire leur publicité. Ça va, quoi. Ça va une fois, mais c'est bon. Bon, j'essaye de regarder. Tous mes recourbes-ciles sont morts. Morts, morts, morts. J'ai testé aussi les petits bâtonnets comme ça de chez Sephora. J'avais reçu aussi de chez Octoly. Et ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Donc, je n'avais pas de mascara waterproof quand je l'ai essayé, malheureusement. Mais ils sont vraiment pas mal. Je trouve ça très pratique à emporter, en plus. Et très sympa. Très sympa à utiliser. Qu'est-ce qu'on m'a posé d'autre comme question ? Je ne sais plus. Mais les trois quarts du temps, c'était, est-ce que je vais montrer la petite ? Est-ce que je vais montrer la petite ? Est-ce que je vais montrer la petite ? Et à chaque fois, je réponds. Mais bon. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit blush. Je mets mes pinceaux pour les yeux et mes pinceaux pour le teint. Ok. Ils sont tous un peu sales. Il faudra peut-être que tu les laves, Mélissa. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Je ne vais même pas faire de contouring. Parce que le fond de teint est assez foncé et je n'ai pas envie. Honnêtement, c'est juste pour avoir un petit peu d'effet bonne mine pour quand mon mari rentre. Sinon, honnêtement, rien d'autre. Je vais prendre ce petit blush-là de chez MAC. D'ailleurs, merci à MAC. Parce que jamais, honnêtement, quand j'ai demandé les produits MAC, je me suis dit que MAC, c'est tellement une bonne marque. Une marque un petit peu luxueuse. Enfin, luxueuse, on s'entend. Je me suis dit que jamais MAC va accepter de m'envoyer un truc. Donc, au final, j'ai reçu le blush qui est magnifique. Enfin, je vais essayer, mais j'ai déjà testé sur ma main. Et le fond de teint. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, merci Octoly, déjà, de pouvoir faire ce genre de choses. Et merci à MAC d'avoir accepté surtout. Donc, hop, on va essayer. Mais je suis à contre-jour en fait. La lumière du jour est là-bas. Donc, j'essaye de voir un peu. Oui, attention. Pigmentation, très pigmentée. Donc, il faut vraiment faire attention. Pas en mettre de trop. Bon, ça va. J'ai été raisonnable. Juste en mettre encore un tout petit peu. Il est vraiment très, très beau. Franchement, avec des sous-tons. Il y a vraiment des reflets. Je ne sais pas comment vous expliquer. Des reflets dorés, bois de rose, foncés. Il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup, déjà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est mon premier blush MAC, en plus. Oui, c'est mon premier blush MAC. Je suis contente. Je suis fière. On va essayer de ne pas en mettre de trop. Parce que là, je crois que j'ai un peu... Non, ça va. Au pire, j'ai se tomber après. Il est vraiment beau. J'aime bien. Il donne un effet vraiment bonne mine. Et il peut se porter, je pense, à toutes les caramations en fonction de la dose que vous mettez sur votre pinceau. Ah, il est vraiment chouette. Vraiment sympa. Et alors, je vais retester. Parce que vous savez que j'avais testé le mascara Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Parce que je l'avais reçu. Je l'avais déjà essayé avec vous dans une de mes vidéos. Mais il y a déjà un bon moment. Et je n'avais pas kiffé. Honnêtement, je n'avais pas kiffé du tout. Donc, je vais le réessayer en espérant qu'il ait un petit peu séché. On va voir. Et puis, je vous retrouve après pour vous dire et pour vous montrer ce que j'en ai pensé. J'ai mis le mascara. Je trouve qu'il me fait des paquets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je ne sais pas. Je trouve qu'il me fait des paquets et tout. Je pense qu'il doit encore un petit peu sécher. Niveau rouge à lèvres. J'ai mis... Il y en a fait sur mes dents ? Non, il n'y en a pas sur mes dents. J'ai mis le 430. C'est un Colorish Matte de chez L'Oréal. C'est le Mont Jules. Je l'ai acheté il y a longtemps. Et en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Il est moins foncé. Vous le voyez plus clair que ce qu'il n'est en vrai. Je vais peut-être vous mettre à la lumière du jour si j'arrive à me lever. Est-ce qu'après ma péripétie de ce matin ? Je vais vous montrer la lumière du jour peut-être. Non, il paraît plus clair quand même. Il paraît très framboise alors qu'il est légèrement plus bordeaux que ça. Et vous voyez le blush ? Je n'ai pas mis d'highlighter. Mais là, ce reflet doré qui ressort, il est magnifique. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. Hop ! J'en ai pas sur les dents ? Non ? Trop bien. Et il est vraiment mat mais hyper confortable. Et je pense qu'il va bien tenir. Donc, voilà. On va descendre. C'était un petit vlog comme ça juste pour répondre à la question que tout le monde me pose dix fois par jour. Hop ! Et je vais me coucher un petit peu et puis je vous montrerai tantôt. Il y a deux petits trucs que j'ai reçus aussi du site ABC Design je vous l'avais dit qui me plaisent beaucoup. Mais je vous en reparle tantôt parce que là, je sens que j'ai besoin de m'allonger un petit peu. Je me rends compte qu'en fait, j'ai déjà parlé pendant 17 minutes en me maquillant et qu'il faut que j'active parce que sinon, ce vlog va durer 15 ans et que le soleil commence déjà à se coucher. Si je veux vous montrer ce que j'avais reçu du site ABC Design mais je vous montrerai et surtout, je testerai quand la petite sera là parce que là, ça n'a pas grand grand d'intérêt. En fait, j'ai reçu une nacelle pour mettre dans la voiture donc je vous en avais parlé de toute façon, vous l'avez vu. Je vous en avais parlé en vous disant que j'aimerais bien pour le long trajet parce qu'on aimerait bien aller promener je vous ai dit à Colmar et tout si on va voir nos amis à Liège j'aimerais, je voulais avoir une nacelle tout simplement pendant la voiture qu'elle soit plus à l'aise pour des longs trajets comme ça et donc du coup, ils m'ont envoyé cette nacelle-ci que je vous mettrai de toute façon, elle est en barre d'infos et je vous en reparlerai quand la petite sera là parce que là, je ne sais pas vraiment vous donner mon avis à part vous la montrer. Elle se présente comme ceci toute noire, toute simple honnêtement, c'est hyper léger. Vous avez deux fixations comme ça qui sont déjà dans ma voiture que j'ai déjà attachées aux ceintures de sécurité. La petite sera attachée comme ça donc je pensais honnêtement qu'il allait avoir une sangle vous savez, comme dans le Maxi Cosi qui est là, voyez je pensais que ça allait être comme ça mais en fait non elle est juste tenue ici par la taille donc j'espère que ce sera suffisant le matelas par contre est hyper confortable ça franchement vous savez lever et baisser la tête donc ça c'est cool mais le matelas est vraiment super super confortable ça franchement c'est hyper agréable vous avez la petite aération ici s'il y a du soleil hop vous pouvez refermer comme ça comme ça le soleil qui vient de la vitre et ben voilà, il n'y a pas de soucis elle ne l'aura pas dans les yeux évidemment la capote vous savez en appuyant ici mais il faut appuyer des deux côtés je ne vais pas le faire vous savez la replier et vous avez aussi ceci qui vient par dessus hop qu'il faut attacher avec une petite elle est où ? une petite une petite tirette qui est là voilà bon pour vous la montrer je l'ai retirée et bon ça c'est la première chose qu'on a reçue et ça c'est vraiment je ne sais pas vous la montrer je ne sais pas vous voilà je ne sais pas la tester encore oh on va voir que le blush regardez ça il n'est pas magnifique franchement vous n'avez pas besoin d'highlighter et le fond de teint est vraiment très beau parce que j'ai poudré mais même poudré il reste hyper lumineux je trouve le fond de teint donc je vais peut-être aller me le chercher mais dans la teinte c'est quoi ces cheveux un peu dans la teinte peut-être un petit peu plus NC pas NW et une teinte en dessous pour pouvoir passer l'hiver avec il est vraiment beau et le blush je kiffe c'est cette chaise haute donc vous savez qu'on avait la Bloom mais qui honnêtement bon déjà la Bloom ça coûte assez cher c'est 500 balles une chaise Bloom si j'aime la lumière vous verrez peut-être mieux bon c'est 500 euros la chaise Bloom et donc heureusement elle avait reçu mais je trouve ça hyper encombrant surtout pour la maison vous voyez que là elle rentre pile poil là c'est hyper encombrant c'est lourd pour moi je trouvais ça super lourd à trimballer et celle-là en fait donc c'est toujours d'ABC Design donc la chaise en elle-même elle est à 220 euros c'est du bois et vous avez donc ceci en plusieurs coloris un petit peu plastifié donc je pense que ce sera facile à nettoyer qui coûte 40 euros si je ne me trompe pas la nacelle est à 169 j'ai oublié de vous le dire et donc ce qui est super pratique je vous montre bon je me suis fait des fraises on va enlever ça parce que je vais m'en refaire après ce qui est super pratique pour nous c'est que quand on veut faire manger la petite à table avec nous voilà elle passe pile poil en fait si vous voulez je vais peut-être reculer un petit peu la chaise elle passe pile poil en dessous et donc hop la petite peut directement apprendre à manger à table avec nous dans son bol ou dans son assiette mais à table et pas sur une tablette donc ça en fonction des parents c'est vous qui voyez un petit peu comment vous voulez que votre enfant apprenne à manger mais moi je trouve ça vraiment bien qu'elle soit à table qu'elle apprenne à manger à même la table et pas sur une tablette en fait tout simplement je la trouve hyper bien hyper design je l'ai reçu hyper rapidement ça vient d'Allemagne j'ai reçu hyper rapidement je la trouve vraiment très jolie en fait donc je suis très très contente de toute façon tous les liens en barre d'infos mais je vous en reparlerai plus concrètement et surtout un avis beaucoup plus comment on peut dire beaucoup plus professionnel si vous voulez une fois que la petite sera là ce sera beaucoup mieux hop au moins je pourrais vous dire surtout pour la nacelle que comme on compte voyager enfin voyager comme on compte aller à Colmar ou voir nos amis du côté de Liège ben Liège c'est quand même une heure et demie de route quoi donc si elle peut au moins être à l'aise pendant l'heure et demie dans la nacelle et puis après puis après voilà quoi je trouve ça quand même beaucoup plus sympa c'est dommage que la couax il n'y a pas ce système de fixation à l'intérieur mais bon soit je vais me remanger une petite crêpe fraise ce que je fais c'est que ma maman m'a fait des crêpes à la farine complète c'est pas du tout mauvais et pour pas rajouter de sucre rien du tout oh je suis soufflée pour pas rajouter de sucre ben en fait je lave juste mes fraises je mets mes fraises dedans et je me fais une crêpe à la fraise mais sans sucre sans rien juste comme ça donc voilà ben écoutez j'espère que je vais peut-être éteindre hop j'espère que ce petit vlog même si honnêtement c'est pas vraiment un vlog vlog mais voilà ces petites nouvelles ça m'a fait plaisir de vous les partager avec vous de tester surtout parce qu'il est vraiment bien en fait et de pouvoir surtout répondre à votre question est-ce que je montre jeanne ou pas même si j'ai déjà répondu 100 fois mais bon c'est pas grave je vous en veux pas je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao